Mesdames, Messieurs, merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer et bienvenue à votre émission Zoom, qu'on a l'immense plaisir de recevoir pour vous ce soir, M. Éminence Avion. Éminence Avion est président national de cette structure de la société civile, ECN, DH, que je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Maxime Le Suprême et bonsoir à tous les téléspectateurs du Canal Congo Télévision. Je salue également tous les membres de SNDH qui sont ici à Kinshasa, sans oublier les présidents d'honneur, M. Justin Tabarro et puis les présidents Grégoire Mirindi, Charangabo. Ce sont nos cadres qui viennent aussi nous accompagner au sein de la structure. M. Justin Tabarro, que je viens de saluer, est un président d'honneur qui a été officialisé depuis le 1er octobre 2023. Président d'honneur de cette structure ? Oui, oui, il est le président d'honneur de notre structure. C'est conformément au statut et règlement intérieur que nous l'avions investi devant la représentation des SNDH. Voilà, nous remercions également tous les membres et surtout les mamans qui sont toujours à nos côtés et qui vont bientôt bénéficier les retombées de notre projet que nous avons initié, surtout pour l'autonomie de la femme et des jeunes. Nous ne cessons de nous battre avec le peu de moyens que M. Justin Tabarro Caracha va disponibiliser et nous pensons que les choses vont marcher pour la continuité de nos activités. M. Cabacho, c'est... Justin Tabarro. Justin Tabarro, qui est le président d'honneur de la structure dont vous êtes président. Vous étiez réclamé par la population après ces moments d'absence. Vraiment, merci. Nous sommes toujours aux côtés de la population. Nous sommes au sein de la population pour nous battre en faveur de notre pays avec la poursuite de notre combat qui est surtout noble. Nous ne ménagerons aucun effort pour donner le meilleur de nous-mêmes en tant que peuple. M. Minence Avion, ça fait débat cette question du genre qui revient sur la scénette. Le candidat président de la République, Denis Moukouégué, qui a fait un coup de cette question du genre « Est-ce qu'aujourd'hui, ça sera plausible, ça sera radieux que, quelle que fasse la promotion de l'homosexualité, du lésibianisme, aujourd'hui, dans notre société ? » Bon, les termes que vous venez d'employer, ce sont des termes d'abord anti-africains. Ce sont des termes qui viennent du monde occidental. Nous ne pouvons pas oublier ce qui se passe dans cette partie du monde. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à la fin de l'hégémonie occidentale. Et donc, il y a beaucoup de phénomènes qui sont là. Les gens se réveillent et ils se disent qu'ils ne sont pas contents de leur état, masculinité, féminité, tout ça. Et ils ont des raisons. Mais nous devons aussi penser à ce que le docteur Denis Moukouégué a fait, aussi dans notre pays. L'expression, la promotion du genre, je ne sais pas dans quel contexte il l'a utilisé. N'oublions pas, parce que nous ne devons pas être trop amnésiques par rapport à l'histoire de notre pays. Dans un passé récent, il y avait l'expression « que les médiocres dégagent ». Cette expression a été employée par le fait cardinal Laurent Môsien Gopé à son âme. Vous savez qu'avec cette expression, il y avait une récupération politique. Beaucoup de gens se sont enrichis. Rien qu'avec cette expression, d'autres se sont fait élure avec cette expression. Également, on ne peut pas oublier que d'autres, certains aussi, avaient perdu la vie. Lorsque les leaders utilisent leurs expressions, ils doivent très bien les contextualiser Aujourd'hui, le docteur Mukwege, il est candidat On ne peut pas oublier en un clin d'œil tout ce qu'il a fait en faveur de notre pays L'importance est d'abord de savoir dans quel contexte il a utilisé cette expression Comme pour dire la promotion du genre Il fait allusion à quoi ? C'est ça aussi la vraie question Et donc directement attribuer son expression, son intervention à la promotion de l'homosexualité Je trouve ça trop précoce Il faut d'abord voir ce qu'il va faire, son plan d'action Est-ce que son projet de société est déjà exhibé ? C'est ça aussi, son offre politique Vous voyez, la science doit aussi nous apprendre à respecter les opinions des gens Jusqu'à présent, tous les candidats présidents de la République n'ont pas encore dévoilé ou présenté leurs projets de société Nous attendons justement, cette population peut aussi porter son choix à un candidat par rapport à un projet de société bien défini, bien ficelé Pour qui sera l'avantage de cette population ? Tout à fait, le docteur Mokwege est reconnu sous le mérite de son travail On sait qu'il a sécurisé nos mamans, nos soeurs qui étaient traumatisées ou qui sont toujours traumatisées Tout en espérant qu'il y a d'autres personnes qui vont prendre leur élève Sinon, on risque de laisser un vide là-bas Parce qu'il est difficile aussi d'empêcher l'ambition politique d'un leader de l'obédience, le docteur Denis Mokwege Est-ce que, monsieur Eminence Avion, est-ce que c'est une recette consommable dans notre société ? La République démocratique du Congo Est-ce que, si aujourd'hui on parle de l'homosexualité, on parle des lesbianismes Est-ce que c'est une recette qui est consommable pour notre peuple ? En tout cas, c'est d'abord, cela ne concorde pas avec notre culture C'est inadapté à la culture congolaise, à la culture africaine Ce sont des choses qu'on importe ici et là Aujourd'hui, nous sommes en train de voir C'est un phénomène d'ailleurs qui est caractérisé dans certaines entreprises C'est une pratique qui est réquirente Même dans des quartiers, on voit des jeunes filles Personnellement, par mon expérience en tant que conseiller d'orientation J'ai déjà orienté plus d'une fille qui était homosexuelle Même des garçons, par mon conseil Et ils ont compris qu'ils devaient adhérer dans la logique de respecter le valeur culturel des jeunes filles Vous avez orienté ce jeune fille ou ce jeune genre vers une orientation sexuelle bien définie ? Oui, oui En fait, on cesse de conseiller Nous, on conseille, je suis le conseiller d'orientation En dehors d'être à l'SNDH C'est d'ailleurs parmi les histoires que nous faisons Mais bien sûr, quand vous orientez, vous traitez des sujets comme ça Vous ne pouvez pas le devoir aller sur la place publique Aujourd'hui, c'est qu'il s'est considéré une jeune fille là Parmi les jeunes filles qu'elle avait orientée Lui qui jouait le rôle d'un garçon, le rôle d'un homme Aujourd'hui, elle est mère de deux enfants Plus d'une personne comme ça Donc ce sont des choses qui se font ici Même dans des médias D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont couru derrière le fil libre Et qui se sont rendu compte que c'était des hommes Donc il faut qu'il y ait une disposition comme ça de loi Qui peut réprimer ces actes Parce que les gens peuvent exprimer leurs émotions ou leurs ambitions Par rapport à leur orientation sexuelle C'est une désorientation, ça ce n'est pas une bonne orientation De part... Donc c'est une désorientation C'est une désorientation Donc les gens qui n'ont pas... Les jeunes ne sont pas orientés, bien orientés Non, 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 non De part des petites déceptions comme ça, des effets émotifs Les gens font une désorientation Et du coup, il y a maintenant la propagation Et la prolifération de ces actes ici sur terrain Il y a certaines autorités qui les font Certains entrepreneurs D'ailleurs, c'est parmi les exigences Dans d'autres entreprises Avant que vous soyez engagé, vous devez passer par là Bien sûr que les gens en tirent profit Mais cela ne concorde pas avec la culture congolaise Et donc il faut une loi Parce qu'il faudra décourager tous ces mondes Qui s'adonnent à véhiculer de messages Ou à promouvoir aujourd'hui l'homosexualité Le lesbianisme qui bannit même en Ouvanda Ça devait être une érigence On avait vu, après avoir tué ou décapité un chien Ou le pitbull qui avait mordi ou tué un enfant de l'autre côté de Chang'o Il y avait un député qui est passé à la visite des croisières Pour initier une loi Contre les chiens Et ce qui s'est passé On a vu les gens poser des actes comme ça Bien sûr, ce sont des faits qui procèdent le droit On devait aussi initier une loi comme ça Très rapidement Pour réprimer, décourager les actes homosexuels Sinon, on risque de privilégier des choses comme ça Et ça va vraiment braver le valeur culturel de notre continent, de notre pays Vous savez aussi, les valeurs culturelles doivent avoir de l'ascendance sur les antivalaires Lorsque les leaders en font promotion En tout cas, c'est vraiment découragé Et moi, je pense qu'aujourd'hui N'importe pas trop de spéculation au propos du docteur Denis Moukouégué Sinon, on risque d'aller vite en besogne On attend son projet de société, son offre politique Et on va examiner Et maintenant, là, c'est à la population de voir Comment choisir un leader Avec quelle offre politique Vous voyez Parce qu'aujourd'hui, ce sont des histoires-là Ce sont des coteries Ce sont des appointances ethnico-tribales Qui ont un peu de l'ascendance sur la science Et sur des valeurs Qui doivent nous amener à propulser le développement de notre pays En nous adhérant comme partie prenante Et qu'est-ce que vous pouvez suggérer A tous ces candidats Que la population atteint impatiemment Leur programme de société Leur projet Qui s'adonne à émettre leur point de vue Sur la question notamment de l'homosexualité Bon, les candidats doivent d'abord être rationnels Dans leur façon de voir les choses Le docteur Mukwege n'est pas aussi sourd Il entend ce que la population dise Et puis ce qui se passe au sein de la société Et donc c'est pour dire que si Si cela dérivait déjà de présager Cette promotion de l'homosexualité Et donc c'est lui maintenant à faire Un rétro-pédalage Pour dire que la population Comme on l'aise Ne sera jamais d'accord Avec les histoires là de l'homosexualité D'autant plus que ça vient Tenir l'image de nos cultures Personne Finalement On veut mettre fin à l'existence des hommes Dieu nous a créé chacun avec son rôle Et lui Il a joué son rôle De servir le pays Au travers de son domaine Il nous demande de remplir la terre Voilà Personnellement Bon Je respecte l'opinion de tout le monde Mais sur la question de l'homosexualité Vraiment Ça ne cadre pas avec notre culture Et donc Il faut recadrer les choses Il faut une disposition de loi Qui réprime cela Sinon S'il n'y a pas une disposition de loi Mais ce qui n'est pas interdit Peut être autorisé Les gens s'accrochent parce qu'il y a un vide Dès lors qu'on voit les phénomènes S'accentuer sur le terrain Il faut des gardes fous Et ces gardes fous ne peuvent venir que D'un dispositif de loi Vous voyez Si vraiment Si réellement Les gens La majorité Est contre cette histoire Mais On intègre une loi Même au conseil des ministres On intègre une loi Oui Même si Même si Non Soyons clairs Et non de l'hypocrisie Si réellement Les autorités sont contre L'homosexualité En conseil des ministres Ils peuvent examiner Il n'y a eu aucun projet dans ces sens Il n'y a eu aucun projet Ou aucune proposition de loi dans ces sens Il y a une possibilité Dans les cas de la promotion De l'homosexualité Et du lesbiennisme Voilà Si c'est vraiment Ils trouvent que Cette histoire va Enterrer nos valeurs culturelles Je pense qu'ils peuvent examiner cela En conseil des ministres Pour Prendre des décisions Au cas de contre Ça sera L'âme des crocodiles L'âme des crocodiles Monsieur Luminense Avion On s'achemine lentement Mais sûrement Vers l'atténue des élections Que le calendrier de la CENI Prévoit pour ce 20 décembre Le 20 décembre de l'année en cours Mais déjà Il y a eu une délégation De la SANEC Qui a échangé avec Le membre du FCC De Joseph Kabila Kabangé Le FCC Demande à ce que L'opposition soit représentée Dans le bureau De la CENI A deux mois Deux élections Est-ce que Aujourd'hui Les dialogues Seraient importants Parce que Cette proposition Cette demande Formulée par Le FCC Va nous amener Sûrement Vers un dialogue Est-ce que le dialogue Est important à ces jours ? Le dialogue a toujours été Très important Dans la société Mais la pertinence Du dialogue Qui devient une question Examinée Aujourd'hui Si par exemple On peut reporter Ou s'il y aurait report Des élections Il faudrait très bien Redéfinir Ce qu'on appelle L'opposition En RDC Parce que Tout Vraiment Les histoires ont perdu Même des mots Ont perdu des sens Dans notre pays Les mots ont perdu des sens Oui L'opposition Aujourd'hui Finalement C'est laquelle D'opposition Qu'on va parler Parce que Dans la logique De l'union sacrée Il y a Le membre De l'opposition Et aussi Le membre De la majorie Les membres De l'opposition Qui sont De l'union sacrée Oui Ici Moi je peux directement Faire appel Au chef de l'état Monsieur le président De la république Félix Antoine Tshiseki De Chilombo Pour revoir Des choses Dans un futur proche Donc au cours De son deuxième mandat Parce qu'on voit Il y a La population Va cirément Lui accorder Les bénéfices Du doute Avec ou sans la transition Il sera le président De la république Avec ou sans la transition Avec ou sans la transition Oui Qu'on est aux élections Ou qu'on passe par la transition Et donc il y aura Un deuxième mandat Parce qu'on voit Tout de même Ce qui se passe Il y a au moins Les minimums De cette bonne volonté Qui est présagée Dans son chef Voilà De par sa façon De voir les choses Et de les pratiquer Sur terrain Mais la question On doit se poser Au niveau De l'éthique De non-liders Hier Il y a eu Des leaders Qui étaient Très proches De Mobutu Mobutu Qui n'était pas Aussi diable Comme les gens Pouvaient L'imaginer Ou lui octroyer Ils se sont enrichis Pendant qu'il y a Mobutu avait Accepté D'initier Ou de lancer Le dialogue Inter-congolais Ou plutôt La conférence nationale Souveraine Il y a eu Des parties prenantes Mais ils sont allés Avec leurs idées Égocentriques De se précipiter Du pouvoir Mousset est venu Voilà La création De l'union sacrée D'abord C'était l'union sacrée De l'opposition N'est-ce pas Les gens oublient Que ça a été L'idée De Etienne C'est ce qu'il dit Qui avait Suspendu Sinon aboli L'union sacrée De l'opposition A cause De manque d'esprit D'écoute Tout le monde Et tous ses opposants Là à l'époque C'était l'union sacrée En 97 On est trop amnésique Par moment Et aujourd'hui Le président C'est ce qu'il est venu Il y a eu l'alternance Tous ceux qui ont réussi Qui étaient d'abord Comme des vannes au pied Ils ont tout réussi A l'époque de Kabila Ils sont devenus des riches Ils ont foulé au pied Tous les efforts Que Kabila avait fait Et fourni A la tête du pays Ils n'étaient pas aussi 100% mauvais Et Ils ont quitté Kabila La majorité Comme des inconscients Ils sont là Autour du président Tshisekedi Avec le même Avec le même Ils n'étaient pas au nom De la patrie Le salut De la nation Qu'on vous laisse Devraient passer par L'union sacrée Non 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 Pas du tout Certains Certains ont cette bonne volonté De servir le pays Mais la majorité Sont caractérisées Par la cupidité Ils ont atteint Ce qu'on appelle La boulimie Politico-socio-économique Ils ne se fatiguent pas De voler Ils ne se fatiguent pas De prendre l'argent De l'état Pour se construire Des immeubles ici et là Vous allez le voir Aujourd'hui ils disent Qu'il n'y a rien Mais demain Il y aura des sanctions Au niveau des institutions Des Bretons Ils vont saisir L'air bien L'air d'avoir Les gels de l'air d'avoir On va le voir Hier Ils se plénisaient Ils disaient Que de l'autre côté C'était mauvais On va voir Après le deuxième mandat Quand le président Félicie Sécrède Présentera un dauphin Bon les dauphins Ou les candidats A sa succession Vous allez voir Que les vrais opposants Ne viennent donc Que de l'Union sacrée Et certains aujourd'hui Fournissent quand même Des efforts Pour que les choses Puissent marcher Mais c'est là Qui ont quitté Joseph Kabila Pour des raisons Non autrement identifiées Ils sont là Mais pour s'enrichir Dites-moi M.P Aujourd'hui Avec l'injustice sociale Qui était caractérisée Depuis l'indépendance De notre pays Qu'est-ce qui a empêché A ceux qui prétendent Dire qu'ils sont Au côté du président De la République Pour aider les pays N'est-ce que dans l'agriculture Pour investir Et que nous puissions Bénéficier Ce qu'on appelle Le revenu L'intérêt L'intérêt De notre pays En tant que petit peuple En tant que souverain Primaire Cela ne se passe pas Faites un peu La petite expérience Même dans le cadre De la gestion De notre système Économique Bien que notre économie Soit extravertie Vous achetez Les sacs de maniore Par exemple Ici au Congo central Ou dans le Bandung A 12 000 francs Ou à 18 000 francs Vous venez en cours De route Vous allez rencontrer Tous les taxes du monde Il y aura des taxes Des copains et copines Les sacs que vous avez acheté A 18 000 francs Oui Et vous arrivez ici Maintenant On vous dit Les sacs Tous les taxes Que vous avez payé Rien que les taxes Ça relève Ça ramène Le sac du maniore A 60 000 francs Sinon 60 000 C'est minimisé Jusqu'à 100 000 francs Et les commerçants Dites-moi Vous avez acheté Les sacs à 18 000 francs Et vous revenez ici Vous avez payé les taxes Jusqu'à 100 000 francs Plus les 18 000 Les sacs de maniore Vous coûtent 18 000 Monsieur Ménonce Avion Pour ne pas nous perdre En fait Sur cette question Donc A vous attendre Parler Le dialogue Est opportun A quelques mois De la peine des élections Les dialogues Je reviens Dans la configuration Actuelle Où il y a eu Depôt De candidatures A la législative nationale Provinciale Pour les conseillers Communaux Présidentiels Et puis Il y a une date Connue Fixée par la Céline Le 20 décembre Avec cette idée D'aller Au dialogue Est-ce que c'est une idée Plaisible Une idée Qui va amener La république démocratique Du courroux Vers son développement Ou bien Ça va nous replonger Dans un cycle Infernal Toute proportion Gardée Le dialogue Doit dépendre Du contexte Politique Actuel Si par exemple On trouve Que si On partait Aux élections Il y aurait Des bavires Il y aurait Des fissures Profondes Qui pourraient Peut-être Plonger le pays Dans le chaos Et donc Le chef de l'état C'est lui Qui est le garant Des bons fonctionnements Des institutions Peut initier Le dialogue Mais jusqu'à la preuve Du contraire On voit que les histoires Sont en train De bien marcher Hormuis la guerre Qui est en train De nous guetter De manière permanente Dans la partie Est de notre pays Et donc Ni le paître Contre les dialogues Sauf les diables Parce que C'est le dialogue Qui réunit les gens C'est toujours La communication Entre les acteurs Politiques Qu'ils soient De l'opposition Ou de la majorité Ou encore De la société civile Parce que c'est aussi Les parties Prénantes Au développement Et donc Ici On doit Savoir Quelle est L'opportunité Qui va faire Que l'on puisse Organiser les dialogues Si c'est pour La quiétude du pays On peut être d'accord Mais si c'est pour Se tuer des ficelles Pour profiter Se partager Des gavons Comme d'habitude Des intérêts égoïstes Là à Boulimique Qu'on voit tout le temps Les gens voler Ils construisent Des immeubles Comme des champignons Et après Ils ne sont même pas Réconnaissants À ceux qui leur ont donné Des opportunités Les matins Ils acceptent À midi Ils sont là Tiède Les soirs Ils les refusent Et tout ça Ils injurient Donc on peut aussi La constitution Qui prévoit Que les élections Soient organisées Chaque 5 ans Pour pouvoir privilégier Les dialogues L'organisation L'organisation des élections Est sine qua non Jusqu'à la preuve Du contraire Les candidats Ont déposé Les différents dossiers À tous les niveaux Il y a l'élection présidentielle On a déjà Les candidats Qui ont déposé La candidature Pour ne pas M'érit Dis ou répéter Donc c'est qu'on attend L'égo de la CENI Et pour que la CENI Puisse aussi annoncer Un rupture Ou un probable report Il faut qu'il y ait des contraintes Les contraintes peuvent être D'ordre technique Ou d'ordre financier Et tout dépend De ce que la CENI Va envisager Maintenant que le président De la CENI M. Denis Kadima N'a pas encore envisagé Cette option Et donc le reste Demain une spéculation Lorsqu'on voit aussi La SADEC Oui la SADEC Est partenaire De la République démocratique Du Congo C'est parmi les partenaires Majeurs d'ailleurs Qui nous ont aidé Les partenaires crédibles Les partenaires crédibles Oui On ne sait pas Ce sont des politiques Il y a plusieurs volets De l'autre côté Nous tout ce que nous voulons C'est la paix au pays Nous voulons la paix Nous voulons la justice sociale Nous voulons aussi L'implication Des vrais patriotes A la gestion De la République On ne va pas accepter Qu'à chaque fois Qu'on ait des gens Qui sont trop égoïstes Que nous ne puissions Les observer Comme si Cette terre Les appartiennent Non Les Congo Appartiennent à tout le monde Les renouvellements De la classe politique Doit être une réalité Nous ne pouvons pas seulement Les limiter En fonction d'âge D'âge Chronologique Mais c'est aussi En fonction de l'âge mental De ceux qui pensent Qu'avec leur intelligence Ils peuvent contribuer Pour le progrès De notre pays N'oubliez pas aussi Combien Ils ont réussi Des acteurs politiques Qui ont réussi Des bourses A l'époque De Mobutu Ils sont partis Les autres Ils sont devenus Des binationaux Et les autres Qu'est-ce qu'on peut faire Vraiment Si on n'a pas De patriotes Et quelles unités Primes sur Les restes Vous avez parlé Vous avez parlé tout à l'heure De cette question De la paix Que la population Attend que la paix Soit restaurée A la partie Est de notre pays Le chef de l'État Après l'athénée De cette table ronde Ici à Kinshasa Où il avait invité Toute la couche sociale D'autres pays Même le membre Des institutions On prépare Cette table ronde Organisée à Kinshasa Au palais du peuple Récemment Lors de son adresse A la nation Le chef de l'État A essayé Un peu D'alléger Cet état Exceptionnel Instauré Dans les deux provinces A savoir Le nord Kivu Et le Tauri Comment Avez-vous Jigé Justement Cette décision Prise par le chef De l'État De le retour Aux affaires Des civils Oui Le chef de l'État Agit En fonction De différentes analyses Après débat Et délibération Toujours De toutes les forces Qui s'initent Dans son entourage Donc lui Il avait examiné Qu'il était possible D'engager Ou encore De proclamer L'État Des sièges Au regard Des enjeux Qui prévoyaient A l'époque Et aujourd'hui Il a compris Que L'évolution actuelle De la situation Demande L'allègement Progressive Demandez Demandez A escompté A toute la population A toute la population Ou aux forces vives Tout le monde Voyait comme si C'était du théâtre Mais Une fois répondu A l'appel Il y avait aussi Un moment Surtout avec L'avènement Du ministre Actuel de la Défense Il aurait fallu Sept ans Et sept ans Est venu Vous voyez comment Les histoires se passent Là-bas Il y a une évolution Et donc Dire qu'il a cédé A la pression Moi je ne pense pas Parce que Il a au moins Vu Et il a compris Que L'évolution De la situation Actuelle Devait demander L'allègement De l'état Des sièges Il y a des avancées Il y a des effets Au moins Des effets Qui sont satisfaisants Ce sont des histoires Que les gens attendaient C'est là aussi Que la population Devait être mobilisée Autour De Ouzalendo Et autour De Fardecé Surtout Autour De Du service Intelligent Pour leur fournir Des informations Vraies Afin que La paix puisse Devenir Une réalité Parce que La progression Aujourd'hui Il y a cette montée Cette montée Le groupe D'autodéfense Ouzalendo Qui Est à la reconquête De territoires Qui Était Occupé Par Le M23 Comment Jugez-vous Cette stratégie Est-ce que Toute la population Deux 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 Et là, maintenant, ce sont des citoyens, ce sont des déçus. L'M23 se considère comme s'ils sont quipabilisés. Et les Oisalens également, c'est simple qu'ils sont également réprimés, quipabilisés. Il y a des affrontements. Que les meilleurs gagnent. Et nous souhaitons maintenant que les Oisalens gagnent parce qu'on voit que... Il y a des pergolets dans ce système. Leur cause est noble. Ce sont des congolets. Ils ont effondré la patrie. Ce sont des congolets. Ils ont effondré la paix. On a dit, c'est lui qui prie, qu'il utilise sa voie pour demander la grâce de Dieu. Et c'est lui qui a une force, qu'il intègre au sein des armées. Et les Oisalens ont compris qu'il faudrait utiliser maintenant une arme. Et les Fardes, ça respecte l'accord de l'Oanda et celui de l'Aérobie. Mais oui, nous disons de soutenir le Oisalendo. Les Fardes, c'est... Laisser le Oisalendo réconquérir tous ses territoires. Cette question est stratégique, monsieur Maxime. Vous savez, aujourd'hui, les questions sécuritaires, on ne les met pas sur la table. C'est sous la table. Les Fardes, ils ne peuvent qu'observer. Ils ne peuvent qu'avoir ce qu'on appelle l'appui de fiscaire mental au Oisalendo. Parce qu'ils sont aussi des Congolais. Ce ne sont pas des étrangers. Et c'est une stratégie qui réussit pour nous. Nous ne faisons qu'encourager ces gens-là, qu'ils aillent de l'avant. Et qu'ils ne soient pas non plus aux côtés des appels des oppresseurs. Des oppresseurs qui viendront leur dire, voilà, quand vous avez fait ceci, après cette bataille, maintenant, vous devez vous retourner contre le gouvernement en place. Ce qui ne va pas aussi nous satisfaire. Et donc, ils sont aujourd'hui des zéros vivants. Qu'ils se battent. Nous voulons voir les résultats. Et comme déjà, leurs progrès annoncent des résultats qui sont satisfaisants, nous ne pouvons que leur jeter des fleurs et leur dire, aller de l'avant, défendre la cause de notre pays. Parce que nous n'avons que les Congos. Nous n'allons pas l'hypothéquer à n'importe quel prix. Monsieur le Bélan Savion, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Qu'est-ce que la population peut rétenir, en gros, de tout ce qui a été dit ? La population doit rétenir une chose. Nous sommes au cours de la période préélectorale. Qu'ils puissent élire des personnes qui viennent avec des offres politiques. On voit déjà qu'il y a les égoïstes qui volent, qui nous ont menti depuis longtemps, qui ingériaient les régimes passés. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Certains ne sont pas en mesure de bien travailler. Nous allons reconduire. Ce qui se comporte très bien, nous sommes en train de le voir nous-mêmes, et les députés nationaux, et les députés provinciaux, ceux qui ont bien travaillé sont déjà retenus. Ce sont ceux-là que nous devons reconduire. Qu'on évite des votes caractérisés par le tribalisme. Qu'on soit unis. Qu'on évite de céder par la mobilisation des gens qui nous entendent dans la haine. Que nous puissions regarder la seule direction qui va nous amener au progrès de notre pays. Nous n'avons qu'il y a les Congos. Aujourd'hui, si les Açaïens confisquent notre pays, qu'ils voient ce qui se passe aux Palestines. Le fait de manquer la terre, donc, on manque la paix. C'est l'unité qui doit primer, que les différences ne puissent pas nous caractériser. Donc, nous voulons que les patriotismes puissent être à la hauteur, et les caractéristiques de toutes les parties prenantes en cette période où nous voulons la paix. Tout le monde s'était impliqué. Nous n'avons plus les phénomènes de kidnapping, parce que nous étions conscients de la situation qui gangrénait la capitale. Aujourd'hui, nous avons besoin de la paix. Nous allons aux élections. Il faut que la prise de conscience, le patriotisme soit à la hauteur. Ceux qui viendront avec des pannes, avec des papas sociales, des mamas sociales, soient d'abord mis à côté. Que nous puissions renouveler la classe politique pour que les choses changent. Nous voulons que les changements, bien que les changements que nous voulons ne soient pas radicals, mais c'est un changement modélé, adapté aux problèmes de notre pays. Que le patriotisme soit à la hauteur, c'est sous ces mots que nous mettons un terme, mesdames, messieurs, à cette mission Zoom qu'on a eu le plaisir de recevoir pour vous ce soir, monsieur Eminence Avian, qui est président national de SNDH, auquel je dis merci pour l'étant disposé. C'est moi qui vous remercie, monsieur Maxime Le Suprême. Merci, c'est tout pour votre invitation. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Ndjambé. Monsieur Brino Ndjinga était du côté de la régie. Olivier Longuango à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501